Épisode 20, un partout, la balle au centre. D'abord, Lully demande au roi de le nommer directeur de l'Académie royale de musique. Mais là, rien d'anormal, sa majesté est ok. Le 13 mars, Lully fonde et dirige le tout nouvel opéra. Ensuite, traîtrise, Lully exige l'exclusivité des spectacles chantés pour le roi. Momo ne peut plus donner de représentation avec chant, musique et danse chez lui. Pour finir, double traîtrise, Lully obtient le monopole de l'exploitation de l'opéra en France. En même temps, ça se tient, il est le seul à en faire pour l'instant. Aucun auteur ne peut désormais représenter son oeuvre sans sa permission. Vu que Lully a composé toutes ses musiques, Momo ne peut plus jouer que quelques comédies parlées dans son théâtre. Toutes celles qui comportent des partitions du traître sont interdites sur sa scène. Voilà comment en deux temps trois mouvements, Lully devient le super calife de l'Asie qui est trahi un ami. Louis XIV accepte ? Eh oui, la musique c'est sa vie, il est plus qu'accro à Lully. Il a trop la trouille qu'il arrête de composer pour lui. C'est du chantage royal. Pourquoi Lully fait ce sale coup ? Par jalousie, par intérêt. Molière est super riche et le musicien chouchou du roi est un courtisan qui a toujours besoin de sous. Le pire, c'est que Momo lui avait prêté de l'argent, 11 000 livres, pour faire agrandir sa maison. Bon, Molière parvient à obtenir le droit de jouer ses pièces musicales, à condition de se limiter à deux chanteurs et six instrumentalistes. Autrement dit, pas grand chose, puisque pour ses comédies-balais, il lui faut au moins le double. Deuxième étape, le succès. Après la fermeture de Pâques, le palais royal rouvre ses portes et Momo contre-attaque. D'avril à juin, la salle fait le plein avec le bourgeois gentilhomme et monsieur de Poursoniac sur scène. Tant pis pour l'ordonnance royale. Louis aime la musique de Lully, mais il adore aussi les pièces de Momo. Alors, en attendant que notre auteur écrive du nouveau, on joue ses comédies-balais en dépassant l'effectif autorisé de musiciens. Ensuite, Molière décide de travailler avec Marc-Antoine Charpentier, un autre compositeur super doué. Lully n'a qu'à garder sa musique pour lui. Et qu'il garde aussi les violons du roi, Momo demande à monsieur de lui prêter les siens. Avec plaisir, Momo chérie. Par contre, j'enlève les rubans, juste le temps de la représentation. C'est parti ! Nouvelle version musicale pour le mariage forcé et la comtesse d'Escar Bagnas, sa toute récente méga-production. Momo, un, lui, un. Après avoir égalisé, Momo reprend l'avantage. Autorisation du roi de faire travailler au palais royal six chanteurs et douze musiciens. On progresse. Louis XIV veut bien céder aux caprices de son compositeur, mais s'ennuire à son auteur. C'est l'été, il fait beau, et Momo décide de ne plus s'occuper de Lully et de son opéra. La concurrence ne lui fait pas peur. Il a du talent, un public et de l'argent. Ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse libre de monter ses spectacles dans son théâtre. Les parisiens le souhaitent.